Musique Je reçois tous les mois énormément de parents qui souffrent le martyr avec leurs enfants parce que la communication passe mal, parce qu'il y a énormément de manque de respire avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gamins dépassent leurs limites. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale dédicace à toutes les mamans. Être maman, ce n'est pas facile. Être maman, c'est un combat quotidien. Être maman, c'est le plus dur métier au monde, même si finalement, il n'est pas rémunéré. Et on rémunère peut-être des métiers qui sont avec un diplôme, mais je trouve qu'aujourd'hui, être maman, ce n'est pas évident parce que c'est nous qui construisons les générations futures. Je voudrais raconter une histoire d'une maman qui était juste une maman. À être le gendarme dans la vie de son fils. Fais pas ci, fais pas ça, fais tes devoirs, éteins la lumière, arrête d'être devant ton ordinateur, tu reçois trop d'ondes depuis ton téléphone. Un gendarme. Et puis son fils, à force de fréquenter d'autres amis, d'être sur les réseaux sociaux, dit j'en ai marre de cette mère qui n'arrête pas d'être sur mon dos tout le temps. Si seulement je pouvais m'en débarrasser. Uff ! En fait, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'une sourd, parce que vous le savez, nos fréquentations nous impactent. Si vous avez des fréquentations top, elles vous impactent. Si vous avez des fréquentations de merde, elles vous impactent aussi. Il se trouve que ce gamin, et c'est propre à l'âge de l'adolescence, fréquentait pas des gens super top. On dit mais comme un jeu. Et si on l'a tué ? Il disait quoi ? Tu te rends compte la liberté que tu vas avoir ? Tu ne vas plus avoir de mère, tu ne vas plus avoir de flic, tu pourras faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Et le gamin, il était là, oui, c'est une bonne idée. Et il a orchestré le meurtre de sa mère. Ce matin, il savait qu'elle partait tous les jours à 7h du matin pour aller à son travail. Et il a donné le trajet qu'empruntait sa mère à ses copains. Et au moment où elle est sortie de la maison, il a quand même été pris de panique. Et il s'est dit, non, 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 ce n'est pas ce que je veux finalement, mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ce n'est pas possible, c'est ma mère. Au moment où il arrive, c'était trop tard. On l'avait tué et on lui avait arraché le cœur. Et c'était ça le jeu stupide de ses gamins. Et quand il a vu ça, sa vie ne ressemblait plus à rien. Il a eu tous les regrets du monde. Il a eu toute la peine du monde. Il a pleuré toutes les larmes de son corps et c'était trop tard. Et puis, contrairement à ce qui s'attendait, sa vie n'était pas meilleure. Même si aujourd'hui, il avait la possibilité, sa maman était veuve, il avait la possibilité de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il n'avait pas envie de rien. Et un jour, en empruntant la même route, il a eu pour idée de se tuer. Donc, il est sorti très tôt le matin pour en finir avec sa vie. Et ce jour-là, avec ce couteau, au moment où il prend le couteau pour venir se tuer, il y a l'image de sa mère qui sort, l'énergie de sa mère, l'ange de sa mère, appelez ça comme vous voulez, qui fait non. Pitié, où il dit non, ne fais pas ça. Tu m'as déjà tué une fois. Faire ça. Je reviendrai à ce que tu me tues une deuxième fois et je ne le mérite pas. Combien de fois on ne tue pas nos mères avec un mot dégueulasse, avec un manque de respect ? Combien de fois on ne dit pas les choses correctement ? Dans notre religion précisément, on n'a jamais dit le paradis est sous le talon du père, du mari, du frère, du boss, de la sœur. Non, non. Donc, avant d'arracher le cœur à votre mère, sachez qu'elle ne permettrait jamais à qui que ce soit de vous faire ça. Moi, je m'adresse aujourd'hui à tous ces jeunes, à toute cette jeunesse qui, je la vois, et dans, pas tous, heureusement, mais dans le manque de respect, le manque de considération de la maman. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que la manière avec laquelle vous allez traiter votre mère, c'est exactement la manière avec laquelle vos enfants vont vous traiter. Regarde-toi, observe-toi, toi qui as 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça n'arrête jamais. Être parent, ça n'arrête jamais. D'accord ? Et être enfant, ça n'arrête jamais. Regardez-vous, observez-vous comment vous vous comportez avec les êtres les plus importants, qui sont vos parents. Je peux vous garantir que la manière avec laquelle vous vous comportez avec eux, c'est exactement la manière avec laquelle vos propres enfants se comporteront avec vous. Si vous n'aimez pas comment vous vous comportez avec vos parents, vous avez le temps de changer, vous avez le temps de les appeler, vous avez le temps de passer prendre le petit-déj avec eux, vous avez le temps de les prendre dans vos bras, vous avez le temps de leur dire des mots d'amour, parce que c'est ça qu'il y a de vrai. Et quand ils ne seront pas sûrs, quand ils ne seront plus de ce monde, c'est ça que vous allez avoir comme souvenir et ça en vaut la peine. Si vous avez aimé cette vidéo, aidez-moi à la partager à un grand nombre de personnes parce que mon rêve le plus fou, c'est d'impacter des millions de personnes positivement. Je n'y arriverai pas seule. Par contre, je pourrais y arriver avec votre aide. Vous avez lu, vu, écouté, vécu une histoire extraordinaire, please, partagez-la avec nous, facile, non prénom et envoyez-moi un mail à contact, arrobas lahidrachet.com C'est tout pour aujourd'hui. Hadeh oua et laïh foudkoum.